Waouh, 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 waouh Ok, nous sommes prêts à aller, je pense Je ne sais pas de toi Je suis prêts Ok Le premier personnage Playz-vous tes baits, oui N'oubliez pas de jouer tes baits sur le Discord de Passion Drama Sérieusement ? Oui F*** vous Je t'aime encore Ce reset est le pire C'est votre reset Qu'est-ce que tu penses de ça, Crafter ? Qu'est-ce que c'est ? Lilith ? C'est pas King Lilith Ah, nous pouvons mieux C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Non, nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas J'ai créé J'ai créé Ok Est-ce que tu peux nous envoyer dans... Yes Yes, pas de soucis Ok Good luck guys Thanks GL Bon Voilà Supportable Ah, t'as vu ? C'était pas clair, le micro a fait un drôle de bruit Et puis Des okay ho, j'en ai pas compris Ah D'accord Bon après je crois que j'ai pas dit un truc intéressant donc euh... Ah, tout va bien Du coup c'est de l'uncd Alors il n'y a plus la roue pour savoir si sa roue c'est alors j'ai pas du tout celui avec du beat La beat en gros c'est euh... premier match un cd, deuxième match cd, troisième match diversity, les trois premiers c'est au chest Ah d'accord Les deux derniers matchs se font à la dark room et c'est Shigan ou moi qui choisissons justement quel ruleset, quel perso et en terme de build, de veto de build, c'est euh... ils peuvent veto seulement le build du cd. Très bien Oh, c'est marrant le prompto est complètement bugué sur euh... c'est crafter What the fuck ? What ? J'ai l'impression qu'il peut pas tirer par contre ça c'est moins drôle Ah si c'est bon Si 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 c'est bon ça marche mais c'est très rigolo ça Je sais rien Est-ce qu'il y a pas les co-op baby qui foutent la merde de... Je pense Parce que j'ai jamais vu ce bug Je pense euh... Moi ça doit être ça parce que ça me l'avait fait et euh... Quand j'essayais de lancer la saison 5 Donc euh... Bon tout va bien il a repris un item apparemment le bug est réglé Mais euh... c'est très déconcertant Tandis que Shigan a commencé Ouais il a commencé Polly Il a retrouvé sa tête mais c'est la tête euh... comme s'il avait euh... IP cac Non oui c'est parce qu'il a récupéré les bobs euh... Ah oui euh... Bob Scars Bob Scars Bob Scars tout à fait Bon pourtant c'est que ça reste pas mais oui sûrement un bug avec euh... Avec le mod de Zamiel euh... C'est un mod en plus à installer c'est ça Pour pouvoir faire de la S5 Je crois Euh... je suis pas sûr Bah Serge tu peux peut-être nous le dire Il faut un mod ou quoi ? Ou c'est euh... directement euh... Dans la S5 pour euh... justement faire euh... La S5 Il faut un mod en plus Ouais c'est ça Ouais donc je pense que c'est le mod qui fout la merde tout simplement Le... le baby's mod Oh ok Un grand avantage euh... Propto quand même C'est quand même euh... Ouais Plus intéressant que Polly en général Maintenant Shigen est devant pour le moment Ah ! Bien vu bien vu euh... J'ai oublié de m'occuper dès que... C'est moi qui ai juste oublié de... D'update le tracker de... Crafter Merci Sono C'est Zéro Bonjour Sono Chigen qui farm il avait une batterie à choisir Drirol C'est une tem rom Il est a batteur par contre il va falloir dire à crafter après euh... Euh... Enfin... après est ce que c'est dérangeant pour lui je sais pas Euh... Euh... En fait je sais pas si le mod là va le faire chier dans sa run si c'est qu'un vote visuel c'est pas très grave si c'est que visuel c'est pas grave après est-ce que ça va ouais c'est rigolo Shigan qui est sur le Zeehunt qui doit avoir son double deal ça ne va pas passer de problème Crafter qui a expédié son boss avec sa carte et c'est nul ça va aller Godroom je pense que c'est malin avec Propto c'est très très intéressant quand même les Godroom c'est pas mieux chez Shigan ouais on va de les deux côtés ça va jouer le Godroom du coup potentiellement c'est pas la folie leur run ils vont souffrir plus flou d'être kiff pour Shigan ça va être bien il va bien le sentir passer celui-là pas eu de tears up pas eu de mètre après salut Suno oh la la ça a sacrifié un coeur noir pour prendre une clé je sais qu'il est à mon elle est vraiment all the mine oh c'est le chat connaissez la scène quel chat personne ne fait ça personne ne va sacrifier un coeur noir pour prendre une clé nulle ça reconnait qu'il a osé le faire 100% châteux après j'ai jamais de chance le CD c'est nu après guillotine ouais ouais après crafter c'est jouer guillotine ah bien jouer guillotine c'est intéressant après avec Lilith en plus ça va lui faire du bien j'ai envie de dire heureusement qu'il a eu ah Bob Curse parce que je pense que ça aurait été galère sinon à jouer pour le petit abaddon contracte-fond-billot pourquoi le contracte-fond-billot ah il n'est pas le D6 tout simplement on a essayé Brounian ça c'est pas mal à l'heure du coup des crafters ce qui n'est pas le cas chez Shigan pour l'instant clairement il a récupéré un peu de vitesse en orbital et la guillotine clairement pas dégueulasse il a jamais il faut m'upper ouais après j'ai envie de dire le build de Shigan il est zéro ça bah on est toujours en charge de build quoi mais bon le m'upper c'est tellement important on disait oh attention sur la touche qui perd son cœur noir Shigan dommage je perds son double deal bon il a récupéré un peu de Terre's Up ça c'est cool c'est cool j'étais môme marrant et crafters qui a récupéré Midas Touch le crafter il est vraiment bien au niveau build quand on peut de Terre's Up en mode de matchup il sera très très bien si ça marche avec la guillotine Midas Touch ça peut être excellent ça marche ça marche justement j'ai vu un ennemi tout à l'heure se faire transformer en heure ça et puis la paralysie ça va être intéressant hum ouais crafter il est toujours devant pour le moment enfin un devil deal très zoïd pour Shigan ou une godroom ah il va lui falloir avoir quelque chose faudrait qu'il abombe cette salle il veut recharger son dé c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool putain on a peut-être pas besoin ah oui c'est pas un boss trop trop chiant Shigan voilà ça se fait bien la bombe mais qu'est-ce que c'est que ce bruit c'est un caillot qui est en train de s'occuper par un monstre il sort de cet estomac qu'est-ce que c'est un caillot qui a faim non non c'est mon micro qui en fait c'est ma prise c'est ma prise casque derrière mon pc qui commence à mourir très bien c'était très agréable je suis désolé ah voilà Yajiji a parfaitement résumé le son je pense on fait des tics ça donne ça et du coup Shigan qui a absolument rien trouvé d'intéressant par le centoïl en item de boss et à l'occasion je le dis avec un rotten baby super alors avant de dégâts c'est pas trop mal mais quand même ils espèrent un peu mieux mais ils sont quand même à égalité oh le magic moche qui va faire du bien j'ai un peu de retard mais le gogo il est pas pris parce que ça marche pas en effet mais c'est quand même un gros de majob c'est dommage surtout avec le magic moche ça faisait un bon de majob le mozo ouais on l'est peut-être pas risqué ouais après c'est pas à coeur donc ouais après ouais ça le souci c'est un coeur seulement c'est assez dangereux quoi surtout s'il peut pas rentabiliser le mozo moi enfin derrière avec le magic moche c'est quand même un plus 4 de dégâts facile ouais si la vie ne reste derrière ça aurait été worse mais là non je sais pas c'est quand même granger sur un autre matchup crafter qui va chercher du mapping et qu'il trouve le mapping ça va être dur là pour Shigan c'était son principal avantage d'avoir the mine ça va être serré en tout cas ça va être une belle run je pense ça va être serré il est quand même à trompe de dégâts merci pour le fou ils sont à égalité en tout cas ils arrivent tous les deux sur le même foot Shigan il se fait toucher dans le coeur rouge Sherman crafter qui finit ça va jouer au mapping maintenant sa joie Shigan est plutôt court mais après gros avantage crafter dû au build surtout l'orbital qui aide beaucoup crafter si Shigan chope un orbital c'est pas fini c'est pas fini en effet donc pas grand chose à Shigan pour vraiment mais pour l'instant il tient le rythme il fait ce qu'il faut donc merci pour le follow Jouglas avec un orbital en plus clairement Shigan aurait l'avantage je pense il faudrait une sac d'ag le tel simon ne sera pas aidé des masses pas vraiment alors crafter trouve un destoge poli ça c'est violent il y a Gippispo qui recolle en sac d'ag c'est plutôt potable du coup chez crafter là le destoge va faire beaucoup de bien il va bien choisir son camp là sur cette manche crafter qui a deux coeurs noirs c'est suffisant à son niveau mais attention quand même les touches peuvent vite arriver c'est une vraie surprise ouais KT il y a quand même des salles de merde où c'est compliqué d'esquiver les touches en gros cette touche là cette salle là aurait pu être dégueulasse ça se passe pas mal Shigan est toujours devant ouais avec alors que là clairement au niveau build il n'y a pas photo bah Shigan il a juste un le Rotten Baby va être pas mal quand même ouais le Rotten Baby avec 32 dégâts ah c'est beaucoup mieux ah voilà il fallait prendre le mot au zoo putain insupportable par contre il s'est chié sur le The Mark c'est dommage il a pu revenir avec 3 coeurs en jeu d'age à dos et son devout lui vient de se barrer voilà il va se tuer avec la The Tower c'est malin il perd un peu de temps c'est dommage mais il aurait pu faire The Hush en effet c'était clairement Warsit ah oui ouais Crafter plus qu'un quart oh ouais 65 de dégâts le jeu d'H2 du coup ouais Crafter qui est en difficulté niveau vie ouais alors je suis marqué pour Crafter ouais ça va vraiment jouer au mapping cette run après je pense que pour Isaac et Blue Baby Crafter a un putain d'avantage ouais l'orbital va faire du bien sur ses fights effectivement mais quand même Shigan arrive en premier sans son Isaac ouais ouais mais là il fait quand même mal à son c'est grâce au Grand Rotten Baby ça va ah bah 65 de dégâts oui les mouches 2 tiers up en plus oui les 7 bombes vont faire pas mal de dégâts Tractor Wind pour un moins 3 de tier 8 c'est pas mal passe à 15 c'est Solis qui est de Fort Shigan c'est Solis qui est de Fort Shigan très Solis qui est de Fort Shigan oh le chest de Crafter ça va être compliqué honnêtement Glass Cannon pour Crafter ça aura pu se tenter il a que un coeur ah oui bah là il pouvait y aller à fond clairement il fallait prendre le Glass Cannon plutôt Death Touch c'était no brain le Glass Cannon ah oui c'est clairement inconnue de ah GG GG bah c'est du coup allo je suis pas vraiment parti ouais GG Shigan il était pas favori là dessus au niveau du stuff et crafter qui meurt de toute façon puis le mapping clairement le mapping a joué sur le The Mind Shigan ne l'apprenait pas non le mapping et son dernier Devil Deal ça l'a sauvé ah bah il avait le baby's mode d'activer un craft bon après ça va c'était pas trop gênant mais c'est vrai que c'est un peu un peu déroutant et c'est l'épinette c'est l'épinette c'est ça c'est le Tor Shigan oh la la j'ai déjà viré le micro de Kayosh et mon coeur aussi ah ça va jouer Forgotten apparemment si je vois bien sur la roue ah quelle horreur c'est vraiment des personnages d'exception ils sont ils sont gâtés là Lilith Forgotten ah oui du coup cette fois ces idées ah oui ils vont s'amuser ah oui ils vont vraiment s'amuser ah ouais Forgotten Jack of the Hader ça marche au moins ? je suis pas sûr est-ce que ça fait partie des synergies anti-synergies je ne sais pas parce que Forgotten au final tous les starts en marche il faut se mettre dans le mode, le deuxième mode le mode AM oui c'est vrai on va même bien chier quoi ah ah on attend que la run commence ça doit être imminent attendu qu'on a perdu Kayosh mais reviens Kayosh moi j'aime bien tes bruits bizarres j'y gagne t'y vais tôt c'est vrai que t'es différent mais on t'aime quand même the fuck it works j'y gagne très bien ah ça retire quand même un starter ah bah on retombe sur le juste oh mais non c'est bon je sais ce que vous ne passe pas à vous c'était ce serait génial ah oui il faut un veto ah oui parce que je suppose qu'il y a eu un veto c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris peut-être j'y gagne un veto ah oui d'accord mon micro déconne encore je crois ah la la là c'est bon ça marche ah d'accord bon ça grisit un peu mais ça va en fait le truc c'est que je sais pas si le chat m'entendait mais ce qui est certain c'est que j'avais Discord ne reconnaissait plus mon son terrible oui ouais je vais tout le son oh la la vous parlez mal on peut être heureux quand même que Kayo se requeste pour vous bande d'ingrats et donc les deux ont décidé de suffire ah il y a juste un shadow qui manque des deux côtés zéro moi j'voulais qu'ils jouent fort de gutton j'suis déçu ah pareil il y a un gros décalement aaaah c'est quand même très simple on a l'impression que c'est un gris sorti de pouvoir de l'enfer mais carrément c'est pas les grisitements habituels c'est vraiment des un estomac ou je ne sais quoi allez Shigan qui est first to be encore un étage et il prend le point vous êtes trop méchant avec Kayoche Shigan qui a l'air devant mais j'ai un gros décalage entre les streams donc c'est difficile il y a devant 5 secondes d'écart là il y a une dizaine de secondes d'écart déjà mais ouais 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 Clarence Shigan a pris une bonne avance là dessus c'est là qu'on voit les vrais runners tous décident à partir de c1 premier qui arrive à c1 a gagné la run un double deal pas trop mal avec une côté d'un zemark pris dans le bon ordre bien joué j'étais sur le zemark comme un connard ça démarre pas mal il y a du potentiel pourquoi on entend que ça qu'alors normalement on doit aussi entendre Serge qui était avec moi et Kayoche qui c'est mieux parce que son micro ouais Shigan qui est toujours devant il témo mais récupère des bombes pourquoi pas c'est pas si mal on sent un cœur tous les deux il va falloir être prudent effectivement il n'y a pas de cœur bleu dans le chave on s'achète la carte ouais on s'achète la carte du côté de Shigan mais c'est pas intéressant ah Gupispo ça ça va aider et il ne la claque pas direct pour faire attendre de voir son double deal sûrement je suis ici quand même parce que dans tous les cas il ne pourra pas en prendre de DVD bah ouais en plus avec ce boss là clairement je l'utiliserais direct Gupispo je ne poserai pas de question il prend le risque de le perdre clairement alors que s'il a claque au moins il verra son double deal oh bah voilà il a claqué mais après mais non il a la Gothed ah oui c'est vrai il est ok mais quand même il aurait plus à claquer avant c'était évident qu'il les prend une les crafters qui n'a pas eu les little girlies ou c'est moi j'ai arrivé ou il les a déjà tués j'ai l'impression qu'il n'a pas eu les little girlies mais je suis pas sûr oh deuxième item guppy mais ouais je sais pas peut-être soucis du CD encore ce serait terrible deuxième item guppy est pris aussi pour crafter pour crafter la Cheyenne qui a quand même pris une bonne avance déjà il doit bien avoir 10-15 secondes la crafter qui a cette idée sur des builds identiques ouais c'est un peu de chemin en plus ça va pas l'idée et salut Tsukiru salut Tsukiru salut Tsukiru ça farm du côté Tsukiru pourquoi pas il pourrait Woskov ouais voilà toujours plus de clés toujours plus de farm il cherche tout simplement guppy's head ouais pas con effectivement le premier qui trouve guppy clairement prend un gros avantage ça joue à la bombe mais c'est raté du côté Cheyenne c'est complètement raté du côté Cheyenne les bombes ça s'en sert un petit peu du coup Rafter qui finit son boss avant tombe sur le campus les deux ont justement réhaul l'item de boss il faut prendre la campus aide ouais ouais pour pouvoir se payer éventuellement un double deal mais du coup c'est pas utile et campus aide qui récupérerait les deux côtés du coup et le void bien vu pour Cheyenne qui récupère un peu de vitesse c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est pour ça que crafter a remonté il a plus de vitesse parce que je crois qu'il a réhaul un objet de boss ouais il a réhaul un HP up de ce que je vois ouais effectivement il y a un HP up qui a été réhaul du côté de crafter non Cheyenne qui était sur le bout de bag bah du coup ils sont allés et ils teignent au vitesse maintenant ah merveilleux le devin c'est pas très intéressant oui puis crafter qui a à une touche de mourir ouais et de se prendre les 45 secondes de pénalité il serait bien inspiré de vérifier de son chop là crafter voilà ce qu'il va faire bleu et le coeur bleu comme c'est pour Aspire son double deal c'est mal je pense que c'est fini là parce que il pouvait pas les prendre parce qu'en fait tu peux pas payer tes deviniles avec les coeurs en mousse même si tu... mais euh... crafter pouvait ah non ah non par contre Cheyenne il aurait pu prendre Cerminal Rob plus de Blizzard Ball non il pouvait pas enfin oui il fallait qu'il prenne d'abord Cerminal Rob puis effectivement il pouvait mais il était pas sauré voilà par contre crafter il s'est chier dessus sur le double deal mais en fait il avait pas... son dé était pas chargé il n'est pas le dé ohlala parce qu'il a re-roll l'item de boss euh... qu'est-ce qu'il a fait ? il a re-roll l'item de boss pour avoir un hp up parce qu'il pensait pouvoir se payer je sais pas il a craquoté terrible grosse erreur de crafter en tout cas ouais mais c'est aussi parce qu'il avait un hp en moins parce qu'il avait pas eu le blood bag ouais mais du coup il y avait un coeur bleu du coup c'était suffisant pour devenir guppy normalement je sais pas... je sais pas ce qu'il a fait avec son D6 je sais pas pourquoi il a craqué au même moment après il a peut-être pas pensé au coeur bleu justement qui est bon avec un coeur squelettique ouais mais en tous les cas là ça s'est plié, Cheyenne va prendre le point on voit avec ses guppy ce guppy avec Rampucet oh et puis le knife knife qui a refusé tiens par Cheyenne il préfère rester le guppy je pense que c'est le bon choix honnêtement on va voir quel choix va faire crafter crafter le prend mais en même temps il a pas guppy donc c'est logique on ne sait pas le futur il n'a pas le D6 pour le devil deal pour guppy mais on ne sait pas pourquoi la chose c'est que Cheyenne a eu le blood bag et il avait déjà un hp ce qui n'était pas le cas pour le crafter donc il a eu de reroll son item boss par contre du coup voilà crafter qui logiquement a pris le knife puisque lui n'est pas guppy il s'en fout un peu mais bon ça reste quand même un gros avantage qui a pris beaucoup d'avance de toute façon qui a refusé une brimstone alors je crois qu'il ne pouvait pas se la payer il n'y a pas le coeur pour c'est dommage la brim aurait été intéressant la brimstone aurait été tellement mal crafter qui refuse la brimstone vu qu'il est derrière il aurait du le tenter je pense clairement il pouvait se permettre de tenter la brim par contre Cheyenne il a aimé tout de mourir oui alors là par contre s'il se prend 45 de pénalité 40 secondes de pénalité ça peut lui être fatal il a stressé un peu sur la crampucède le knife pour moi c'était quand même plus intéressant que le guppy là-dessus je sais pas on voit crafter il revient vite il revient vite et son isaac il va être quand même beaucoup plus rapide crafter s'il mûre pas Cheyenne qui décède oh non oh la la juste au moment où isaac je sais pas comment il s'est pris la touche là mais ouais pour moi le knife ah mais il a quand même guppy malheureusement c'est intéressant ouais parce qu'en fait le halo justement avait pop et en fait c'est juste les dernières larmes qui restaient et il s'est pris la toute dernière larmes mais on voit un crafter final je pense il va plus vite que Cheyenne avec son guppy même si là on est en guppy il est encore légèrement devant ils sont la même salle ouais 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 on va voir quand Cheyenne récupère son stuff ok il récupère de la vie la tamé qui paye du côté de crafter c'est beau on va prendre le point je pense ouais le knife hein le knife clairement il manque un gros modificateur de l'arme pour que le guppy soit plus intéressant que le knife je pense il va fallu un la brimstone tout simplement ouais tu vois j'aurais fait le mauvais choix et bon à partir d'un certain niveau le knife c'est tellement efficace que mais bon c'est intéressant moi on aurait eu la réponse ouais c'est pour crafter ouais j'ai le crafter très belle très belle supérieure à guppy ouais clairement très intéressante bon à partir d'un certain niveau voilà on est quand même sur du top player hein je suis un crafter ils savent jouer le knife ils manifestent très très bien le knife contrairement à des joueurs random comme moi et c'est clairement plus efficace qu'un guppy quoi qu'un guppy vraiment de base parce que derrière il n'y avait aucun modificateur de l'arme c'était dégace c'est léger c'est clairement un knife à 10 de dégace c'est beaucoup plus intéressant là dessus donc GG ça fait une belle run ça sera un petit isaac en diversity pour la suite ok du coup ouais ça se calme un peu heureusement pour eux parce que bon à ceci dit le forgoton ils n'ont plus ou moins esquivé avec Judas Shadow avec Judas Shadow ouais nul 0 j'avais juste oublié de montrer la rouille c'est pas dégueulasse rien de méchant c'est quand même cool si long legs c'est plutôt honnête clairement ils ont quand même une raise donc ça ça peut être intéressant ouais et puis un item du boss rush si vraiment c'est intéressant ou quand même dans le genre allez sac d'ag pour crafter au moins il partit assez vite crafter ouais et puis la sac d'ag avec des joueurs de ce niveau c'est efficace ouais plus qu'un lille brume je pense tout pour Cheegan ouais mais je pense que Cheegan n'a pas envie de reset trop longtemps non plus oh oui non mais de toute façon lille brume ça va prendre mais ça fait chier quoi c'est toujours à contre coeur mais tu dois toujours le prendre parce que sur les premiers étages ça va très vite c'est ça et crafter qui a décidé de former un peu avec l'œil bag il faut s'incrocher à nouveau les vidéos il y a un décalage sur les streams je vais voir enfin ouais mais en faisant du post buffer j'ai 6 secondes de décalage donc c'est compliqué un locust of pestilence du côté de crafter et du coup ça va lui faire quelques araignées et quelques mouches ouais mais c'est juste que mon maudzilla a du mal là oh la ça ouvre pas le coffre doré non mais Cheegan please ouvre ton coffre doré quoi il faudrait qu'il prenne la bible et qu'il et d'essayer de bourrer tous ses coeurs rouges parce que la bible il aurait filé le vent il aurait pu tous les prendre avoir beaucoup orbes ouais Cheegan qui est à devant pour le moment avec pas le pentagramme en double deal et le super bandage c'est pas mal il aurait peut-être plus le reroll au super bandage je veux pas attention parce qu'il a 2 coeurs rouges 2 coeurs bleus il peut perdre son coeur bleu c'est le signe de batterie du côté de crafter pour avoir son coeur bleu et espérer son double deal quand même 53% de chance de devil deal c'est pas beaucoup ouais il l'a pas il devrait être safe ceci dit sur cet étage crafter ouais ouais bon je pense que le deal sauf avec ce genre de sale bien relou ouais quand tu joues ça que dague ouais Shigenti va avoir son nouveau deal Tame t'es honnête je sais pas si j'aurais pris à Tame franchement c'est bien à Tame mais je l'aurais pris quand même à Tame je crois que j'aurais essayé d'avoir mieux si ça avait été après le reroll j'aurais pris à coup sûr mais ouais avant reroll clairement il y a moyen de il y a moyen d'hésiter hein tu peux espérer mieux quand même après c'est l'effet une source de dégâts quand même le mot pas le mot mais le Atame ouais et puis il a pas mal de vie aussi donc c'est un choix qui peut se comprendre ouais du coup tes crafters c'est pas la folie hein ah non mais je sais pourquoi il y a plus d'aide qui arrive à la sac d'ague c'est toujours chiant le hitbag le hitbag proc le Atame ah oui a bien vu en gros ça lui fait un mot quoi il prend même pas les coeurs bleus il y a pas le temps ça lui oblige quand même d'utiliser un coeur quoi bah quand il peut utiliser ses coeurs bleus tant mieux voilà il y a d'autres campus c'est quand même plus intéressant que le hitbag et la pelle c'est encore plus intéressant il décide de re-roll du coup ça qu'on puisse être pour trouver un D de 4 pourquoi pas ça lui fait un premier item mais surtout une pelle quand même plus intéressant qu'un IV bag pour l'instant c'est crafter ouais il a trouvé un succubu mais bon c'est ça joue sac d'ague quoi il y a pas le choix pour le moment c'est seulement c'est seulement à l'orbital qui peut roncer mais Shigane commence à prendre un peu d'avance là-dessus clairement ouais mais les deux builds sont pas faits donc pour l'instant ouais clairement d'un côté comme de l'autre ça peut encore basculer on est quand même à 6 de dégâts seulement chez Shigane voilà c'est clairement son il brim qui carry pour l'instant ça c'est un bon avis de le dit là faut prendre un QE ça aussi ah oui pas hésiter à prendre un QE voilà j'ai pas vu parce que j'ai vu du post-buffer sur les deux vidéos Shigane qui prend pas et ça c'est un peu plus c'est un peu plus intéressant un coup avec 3 brimstone pour Shigane c'est juste dommage d'avoir ce deadcat du coup entre deux là qui font un peu la merde pour un QE troisième position c'est pas super intéressant un crafter qui a beaucoup de retard du coup à cause de l'appel notamment et à cause d'une absence enfin il a les sac d'ag sac d'ag plus volop bandage mais il a rien quoi ouais aucun domage up hein en plus il peut pas trop compter sur une mort de Shigane parce qu'avec Divi ouais ça va être compliqué je vais essayer de trouver du mapping pourquoi tu passes en shop là 97 clés tu vas me dire que tu as 2 clés c'est sale mais qui te dit que c'était le shop bah c'était le shop qui me le dit c'est que celui-là c'est pas le shop donc c'est le shop ah 10 pièces tu peux trouver un mapping en solde faut regarder ouais ou une pièce de 5 sur un mendiant ça peut arriver ouais bah ouais il faut déjà avoir une bombe ouais mais si tu le trouves ça serait toujours une bombe au pire tu fais une pilule bombe arcuise voilà ouais gratuit ouais ou crée de cette trouvée un peu au pif du côté de Shigane dans un coffre il y a ça neuf et on avait besoin première mort ouais ça risque de s'enchaîner maintenant du côté de Shigane compliqué c'est pour y retourner dans cette salle ah oui non c'est pas une impasse pardon je croyais que c'était une impasse et puis il y a un 1 de vitesse Shigane c'est pas la folie du tout il a bien négocié cette salle il l'a bien géré une mouche ah les deux sont en 1 de vitesse en fait j'avais pas vu ah ouais les deux ont un but pourri ah 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 triple bombe qui est bien utilisé du côté de Shigane c'est bien aligné Shigane qui prend le vol j'aurais peut-être re-roll c'est propre ah mais il avait pas son D bah c'est lui fait de la vitesse ah Lord of the Piton avait besoin de vitesse clairement après moi je pense qu'il va se suicider au chest si jamais il tombe sur une impasse ah oui bah ça c'est à faire clairement il lui reste quand même la res en blue baby mais je crois que le blue baby c'est 1-10 en vitesse j'ai pas de bêtises ah je sais jamais mais je crois que c'est ouais je sais jamais c'est un peu plus de vitesse je crois 1-10 ouais 1-10 c'est 3.67 de dégâts ouais justement Benkis parce que Shigane recherchait de la vitesse donc soit Abaddon soit justement leur Benkis et après ouais il a claqué son D parce que si jamais l'objet aurait été intéressant il serait suicidé avec une bombe pour retourner dans le Devil Deal ouh il paie de cac pour Shigane par contre le Magic Finger je l'aurais pris moi il a pas beaucoup de pièces aussi ça aurait été très limité quand même le Magic Finger ça aurait été une sale une sale à peine il prend même plus les Kerch il gagne plus le temps oh ben de toute façon Brimstone il fait pas un problème à son niveau et ça va tellement vite c'est tellement puissant ouais sur celle-là il aurait pu faire grand chose Crafter c'est un dingue à poil ouais elle était pas évidente ça clairement il fallait lui attendre l'incubu et la cricket set pour que le build de Shigane s'améliore ça veut dire Womb 2 voilà c'était bon par contre le geste est un peu pourri de la visite ah ça y est il s'est trouvé il l'a trouvé rapidement après deux belles impasses quand même mais rapidement pauvre crafter qui a vraiment une run il a récupéré un peu de vitesse quand même avec le poney ça vient forcément un peu tard ouais il a pas démérité crafter 1 mais il pouvait rien faire sur ça là ouais c'est vrai que Dagon dit pourquoi pas mais quand t'as pas de vitesse pas le vol rien derrière c'est compliqué alors le où est le rule set alors le rule set pour la première run Azilemb Ducidé Ducidé ah qu'est-ce qu'on va avoir comme perso Shigen va se payer son triple de quoi ? t'as dit quoi ? Keeper Keeper ou Riot Keeper à l'aise à l'aise à l'aise ça va être bien dégueulasse il y a pas mal de trucs qui sont pas télé Keeper genre Monstrolingue kamikaze au stat super avec ton 0.6 de vitesse tu vas le sentir passer ah kamikaze au stat et veto ça m'étonne ça me fait par l'aise p'tit 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 megablast megablast keeper quelle m'te hahaha mais qui est l'emmertes comme build aïe on kifé ça va être la souffrance là Lambo là il écrit le rule set après il assume voilà il fait des règles de merde il assume ça va vraiment être bien parce que là il faut non mais là ça va vraiment être bien on va bien rigoler ouais ça va être une très belle run ils ont même pas leur truc pour récupérer une pièce du coup c'est ridicule ah et c'est Marsticrafter qui l'utilise direct pour aller plus vite lorsque l'on avait marse traversé la salle à pied au moins la vitesse ça va avec le méga blast et dès qu'il n'y a plus le méga blast c'est Keeper Vanilla Shigan s'en fout il bombe Ah Shigan ouais qui a pas utilisé direct son méga blast je l'aurais utilisé direct peut-être espérer clear le deuxième étage en entier ouais c'est malin s'il va plus loin que si j'arrive à aller jusqu'au boss avec c'est complètement au sens ce qu'il a fait il va y arriver aller au boss allez bien joué c'est propre il y a le couteau je peux pas le payer couteau il peut pas le payer la paix il peut pas payer super c'est un bon double deal ah ah forcément il peut rien prendre c'est dommage allez c'est récupérer des batteries pour le méga et puis de toute façon va falloir jouer Godroo mais pas le choix avec qui au moins de trouver un dead 4 au pif mais sinon pas le choix c'est vrai que là chez Grafter on s'y fait chier et Shigan a bien joué son coup avec le avec le méga blast attendons un peu alors chez le Grafter qui est bien deg il a pris un dégât Grafter j'ai pas compris comment mais ah oui tiens il y avait peut-être un feu un feu rouge ouais il y avait un feu rouge qui lui a atterré instant quand il est arrivé dans la salle moche Shigan qui va devoir faire encore une salle pour charger son méga blast Crafter qui arrive pas aller jusqu'au boss t'as jeté un peu des gosses oh mais il a direct pu le recharger ah il a utilisé son sharp plug d'accord pour recharger la moitié de son méga blast c'est à risquer c'est à risquer parce que du coup il se prive de double deal et il se met à un coeur mais pour le moment ça paye est-ce qu'il a vraiment le choix Grafter clairement je pense à la bonne strat jouer full méga blast sans sharp plug à chaud Shigan qui veut checker son item room du coup il décide de pas utiliser le méga blast tout de suite clairement je crafter prend une bonne avance là en utilisant son méga blast non-stop c'est bien vu ouais il fallait utiliser le sharp plug là dessus faut y penser au sharp plug Shigan s'est fait toucher avant de prendre la trappe pour qu'il fasse gaffe ohlala les tâches de merde belle impasse pour crafter qui est dans une celle pas évidente ça va vite il arrive pas à buter les mobs ouais la celle basse chiant pour Shigan il a pas assez de dégâts ah c'est y est bon Shigan est sûrement en train de sniper du coup il va potentiellement éviter cet impasse et ne pas tuer qu'il y a à l'item en tout cas ça utilise des bombes c'est pas mal pour Shigan c'est l'avantage qu'il y a par rapport à crafter pour le moment si tu rezobe ça va lui faire du bien hey you hey you hey you crafter qui aura pas son méga blast pour son boss de dessin ça a reset cancer oh ça va il va récupérer l'orbital la ronde va s'améliorer normalement oh ça va utiliser TNT c'est bien vu yes crafter crafter as vu kamikazeus crafter crafter récupéré par Shigan en farmant des item room finalement tout de ce moment ça s'améliore du côté de Shigan il l'a pas eu crafter oh la la crafter s'est tendu oh 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 il a marquis course le cul il avait pas de clé crafter oh mon dieux c'est tellement oh la la c'est tellement tendu 260 il va s'appuyer par crafter c'est tellement beau et le dead cat tu vas sûrement être récupéré par Shigan logique oh j'ai eu peur mon crafter putain je vais jouer à deux picks XCL quoi while Mark Ils ont eu le même étage oui pour le moment ils ont eu le même étage Oui Ah ouais Merci Arkham pour le follow Du coup avant Tachigan qui peut ne plus mourir Enfin ne faut pas être suffisant quand même Alors que Crafter c'est très très délicieux Dommage pour le knife Ah il est venu trop tôt le knife Eh oui Et Crafter qui reste devant, qui a son double deal Qui va trouver le dead cat du coup Et qui est re-roll ici quand même le bouquin en brother baby Ça va il a quand même réussi à trouver son dead cat ce Crafter Ouh ça va être dangereux ça Dr Fetus avec un C'est suicidaire C'est suicidaire Ouais Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée du côté de Tachigan Moi non plus Après il avait pris les Blast Bomb je crois Ouais il avait pris le Mr Mega Ouais il avait pris le Mr Mega Ouais Mr Mega C'est quand même très Bojzi Ouais parce qu'en plus il a les bruits de Bomb et c'est sale vu qu'il veut le Mega Blast Alors c'est un peu con Il me semble avoir déjà entendu Shigan dire qu'il aimait bien Dr Fetus avec Kipper Ouais Shigan ils meurent dessus c'est qu'on perd la chance de double deal Shigan clairement le Dr Fetus ça rebute pas mais là le Click as Bojzi Faut être beau, faut être au Ouais c'est très osé quand même Ouais Et puis mom foot c'est compliqué au Dr Fetus Les double deals sont identiques qu'entre les étages Ce qui peut se passer c'est que s'ils les ont pas aux mêmes étages Ca décale l'apparition des objets mais c'est les mêmes Tout à fait Oui c'est seulement dans Sidé Benkis mais effectivement c'est Amiel qui a ajouté ça Pour que ce soit encore un peu plus faire Les double deal restent les mêmes ils sont juste décalés maintenant Si tu en loupes pas tu auras le même mais après Il y a un peu de retard du côté de Shigan Ouais Shigan qui piffe le mauvais chemin je pense Il serait bien Spirer de bomber la porte aussi hein Ce serait bête d'avoir Dr Fetus pour changer son Mega Blast du coup euh C'est compliqué parce qu'il veut son Mega Blast donc euh Choisir la salle que tu bombes, la salle que tu fais pour Là c'est une double salle donc il voulait avoir la double charge Ah là il qualifie que c'est une salle de merde donc il préfère la bomber C'est pour ça que le Dr Fetus est encore un peu plus discutable là-dessus C'est ce qui perd l'avantage de pouvoir bomber ses portes Salut Luc Manoir Salut Luc Manoir Encore un décé chez Shigan Ouais mais là il va utiliser le Mega Blast pour être peinard Oh non Shigan qui re-meurt Oh il y a bourré comme un sac, oh je sais pas ce qu'il lui a pris Oui c'était sûr que ça passerait pas Je sais pas ce qu'il a espéré mais c'était beau Bon on peut perdre de temps avec son Mega Blast peut-être Je sais pas comment on aura Ah oui il meurt dès que son Mega Blast se termine Oh c'est pas clair Alors ça c'est une strat de génie euh euh En tout cas Shigan est devant Et les deux commencent à plus avoir beaucoup de vies, 4 et 2 Ouais ouais, ça va être tendu pour terminer la run là Ça va être dur, ça va être à l'arrache celle-là Je pense Le Satan, ça va être l'enfer Avec le Mega Blast ça va Allez Juliette, tu vas reprendre l'avantage avec ce Mega Blast qui est chargé pour le Satan Oh non Oh ça c'est moche Allez, il y a encore le Mega Blast, ça va pas être suffisant pour terminer le combat Non, surtout s'il crève Oh lol, ça me rend encore terrible Il doit être en train de maudire son propre room set là, Chigan Dernière vie pour Crafter Faut que ça passe du premier coup pour Crafter Allez, le Satan, ça devrait aller Oui, il passe Satan, Crafter Attendu que Chigan est encore coincé, il va se terminer au Docteur Fetus Oh là, attention, ça passe pas loin Il est toujours à 0,8 de vitesse Ça passe pour Chigan Pour Crafter, 2 pour Chigan Oh là, il n'y a plus de vie pour Crafter Maintenant il va devoir attendre 45 secondes Et il serait bien aspiré de checker ses coffres, pourquoi il ne les ouvre pas ? En fait, quand il est arrivé dans... Sous-titrage ST' 501 Dans la dernière room, son Mega Blast était encore chargé donc... Oui d'accord, mais là pourquoi il ne les ouvre pas ? Ah, voilà Merci Crafter T'as 45 secondes à perdre, autant qu'à faire, autant les ouvrir Dernière vie pour... Oh, le Glass Cannon Le jeu qui se fout de la gueule des Runners Il faut tenter, pourquoi il ne tente pas le Glass Cannon ? En fait, il n'a aucun point de vie ? Non, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce que ça fait avec Docteur Fetus Ouais, ça ne marche pas, il a l'arme Pourquoi il ne tente pas le Glass Cannon ? Mais est-ce que ça ne tue pas avec Keeper ? Parce qu'il n'y a pas de demi-coeur avec Keeper Tu crois que ça tue un stat du coup ? Non, je ne pense pas Non, c'est un cœur, je pense, tout simplement Le Glass Cannon te tue dans nos cacas, donc il te laisse un cœur, une pièce Par contre, c'est un DAG pour crafter Non, c'est un Ganty Pour contre, il faudrait utiliser le Mega Blast, attends, mais non, t'as assez... T'as plus que deux sales à faire, tu peux l'utiliser Voilà Mais clairement, le Glass Cannon, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris Il n'était pas sûr de son efficacité, donc... I think he can use it Elle n'était pas évidente à finir, celle-là Gigi, 3 ans pour Gigan, je vais me faire 200 balles, merci, passion, pour l'argent J'en coule à Flo Je vais monter les deux joueurs Gigi, Gigi, Gigi Nice build, nice characters Oh mais t'as cherché la merde Who the fuck is the creator of this tournament should die T'as cherché la merde, ça a été très bien ta run So, I said to Craft, I will offer him a kebab Because we got the three world characters Ah c'était génial C'est vrai que le Glass Cannon c'était pas simple J'ai de l'avoir fini ça parce qu'elle était vraiment compliquée Et le Knife AB2 ? C'était un très beau match, tous les matchs étaient serrés Ah oui, le Knife Parce que j'étais guppy Oui, on a marqué mais clairement pour moi le Knife là-dessus était plus efficace D'ailleurs on l'a vu, un crafter est remonté Ouais, ouais, clairement C'était clairement plus efficace le Knife On a hésité, clairement je crois que tu refuses le Knife là-dessus mais Ça me semblait plus efficace ouais Et pourquoi t'as appris Glass Cannon ? Oui, parce que je... Oui, parce que je... Mais par contre quand j'ai eu Dr Fetus Pourquoi t'as fait Dr Fetus ? T'es con ! Mais attends, ça m'a carré Dr Fetus ! Mais c'était de la bite, t'es mort en boucle à cause de ça Bah non mais il me reste une vie Bon bah t'es mort en boucle T'en as perdu 8 avant quand même Les gens veulent que tu expliques pour le Glass Cannon Oui, explique-toi Pourquoi je l'ai pas pris ? Ouais Mais ça sert à rien Bah bien sûr que si, c'était bien Mais non T'as une pièce, tu t'en fous, tu peux pas être moins de vie dans le Glass Cannon Et en plus c'est un Crick as a body Bah tiens, c'était... C'était un mime match Mais c'était toujours fun à Face Crafter Ouais non, c'était cool, c'était rigolo Incroyable Bon en tout cas les reines étaient serrées C'était... Vachement... La guppy versus snipe était très intéressante comme reine Tiens, ça fait rien, c'est de la bite Mais si ça marche Parce que tu sais pas le jouer Bah tiens, gg-craft'em Tu vois c'est très bien, ça marche Et... It was fun Euh... Non Non C'était pas un r Point Mais non 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 C'est le meilleur build, probablement. Je ne sais pas ça. On peut tous finir ça, donc c'est un bon niveau pour nous. Oui, nous sommes tous sur le prochain stage, donc c'est bien. Mais ouais, gg, c'était vraiment fun. Comme toujours. Ouais, donc c'est à vous, les gars. C'est à vous ! Bye, crafter. Aïe. Non, mais pour moi, le Docteur fait juste une connerie. Bah, moi, je pense que non, tu vois. J'ai oublié d'enregistrer le premier match, Shigan. C'est vrai ? Ouais. Vous vous plaignez, mais vous avez quand même... Attends, j'ai oublié... En fait, j'ai oublié... Quand vous étiez à C1-C2, donc je me suis dit, ouais, c'est mort. C'est pas très rare. Bah, c'était fort cool. Bah, tu veux rester avec nous, histoire de te poser un peu ? Oh non, je... Peu importe. Ouais, c'est vous qui voyez, après vous êtes déjà trois... Ouais, je peux me mute. Salut. Passons. C'est parfait. Moi aussi, en fait...